En avril 2021, Christian Quezada a été libéré de prison. Pendant les deux années passées derrière les barreaux, l'ancienne star des douze coups de midi, TF1, est devenu un autre homme. Il ceste métamorphosé physiquement à en croire le portrait robot diffusé, mais ce n'est pas tout. Christian Quezada ceste aussi et surtout, volatilisé dans la nature. Il est resté introuvable il est passé du haut du podium au bas fond de la société. Christian Quezada a été durant un temps la star des douze coups de midi, sur TF1. Entre le 4 juillet 2016 et le 14 janvier 2017, le candidat a cumulé 809 392 euros de gains. Un succès qui lui a ouvert de nombreuses portes, notamment celles de la prison. En effet, il a été incarcéré deux ans durant pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. L'affaire a fait grand bruit et depuis sa sortie en mars 2021, Christian Quezada ceste tout bonnement volatilisé. Plus de sons, plus d'images. L'ancien maître de midi n'a plus donné de ses nouvelles depuis sa remise en liberté. Lui qui était très actif sur les réseaux sociaux a supprimé ses comptes aux milliers de followers. Cette page n'est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi est peut-être rompu, ou la page a été supprimée. Peut-on lire en tentant d'accéder au contenu de Christian Quezada sur Instagram Christian Quezada, de l'un à l'épanne, mais ce n'est pas tout, Christian Quezada serait en cavale. Il a disparu sans laisser d'adresse. Il avait laissé une adresse au lendemain de sa sortie de prison, il s'installe et puis il disparaît et il part, avait assuré Gilles Verdez d'en touche pas à mon poste en avril 2021. Il est en cavale. Il a disparu, corps et bien, à la manière de Xavier Dupont de Ligonnet, non pas pour les méfaits commis mais pour la cavale. Il ceste volatilisé. D'après Andy, un paparazzi qui avait retrouvé sa trace, Christian Quezada se planquerait pas très loin de l'épanne, à la frontière en plus de se cacher, le quinquagénaire a changé de look. Il est aujourd'hui méconnaissable. Fin avril 2021, le magazine Détective publiait un montage photo de ce à quoi il devrait ressembler aujourd'hui. Christian Quezada est ainsi présenté comme un brin aux cheveux longs et à la barbe bien fournie. Derrière les barreaux déjà, il avait adopté cette nouvelle allure qui lui avait d'ailleurs valu le surnom de Robinson Crusoe. Depuis ses révélations, il n'a pas donné signe de vie. Fin avril 2021, le magazine Détective publiait un montage photo de ce à quoi il devrait ressembler aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501